Qu'est-ce que tu as fait de la musique ? Thierry Vaton, pianiste, arrangeur martiniquais qui bosse avec Tony Chasseur depuis l'année exacte, je ne sais pas, mais on va dire 25 ans à peu près. Donc on est collaborant sur pratiquement tous ces disques, j'ai œuvré et nous avons co-fondé le Musico Pays Big Band. Il veut marquer ses 30 ans de carrière, il veut montrer aux gens, à son public, Martiniquais en tous les cas, tout ce qu'il a fait depuis ses 30 années de musique, par rapport du Zouk, au Big Band, au jazz avec des violons, avec Tony, c'est un mec qui est assez éclectique, il touche à tout. Tony est quelqu'un, c'est un gros bosseur, il innove, il a toujours quelque chose, un événement de qualité, surtout dans sa musique, dans le choix de ses musiciens et donc c'est vraiment un grand bonheur de partager cet événement-là. Je me retrouve dans l'île que j'adore, mon île de cœur, et j'ai de la chance parce que je fais de la bonne musique avec tous mes amis, voilà, donc je suis très heureux, j'ai tout lâché à Paris pour être ici, voilà. Ça fait des années que je joue tous ces projets, je suis également orchestrator-arrangeur et l'île trompette de ces projets, Musico Pays, donc celui-ci aussi, donc voilà, c'est un super intérêt musical et d'amitié. Le projet en question sur lequel nous sommes, c'est l'album qui fête, enfin qui fête, qui célèbre la carrière de Tony Chasseur et les deux volets qu'il présente, c'est-à-dire la musique traditionnelle et la musique caribéenne, on va dire, et sur le côté jazz. Donc j'interviens dans le côté jazz, et puis avec notre parcours, avec Tony, entre autres, les musiciens qui l'accompagnent, à savoir Thierry Baton et certaines expériences qu'on a pu faire, notamment avec Mario Canange, on se connaît sur un plan musical différent, donc on apporte ces couleurs-là. 2016 est l'anniversaire, l'année anniversaire de mes 30 ans de carrière. Alors, j'ai voulu faire les choses un peu en grand, sans se mettre en place. Je suis assez heureux, mes amis m'ont fait un super cadeau déjà, avant le concert, un cadeau un peu plus personnel, donc je suis déjà très touché, je suis déjà très ému. On va agencer ça, on va se préparer, enfin on s'est préparé, on va proposer cela ce soir à deux salles pleines, ce soir et demain. Donc je suis enchanté, ravi, comblé. Don Miguel m'a soutenu, épaulé, produit et la collaboration avec lui est fantastique. À ce niveau-là, les problèmes se résolvent les uns après les autres, même quand il y en a beaucoup, dans la sérénité, dans le calme, un homme d'expérience. Très belle équipe, beaucoup de très grands musiciens, la musique est très très belle aussi. Le violon est présent dans notre musique, sous toutes ses formes, que ce soit musique traditionnelle ou la musique un peu plus, j'ai envie de dire plus actuelle, un peu plus moderne aussi. Alors c'est toujours un plaisir de travailler avec Tony, il fait toujours preuve d'un très grand professionnalisme, donc ça, ça compte pour beaucoup. Et puis, ce sont toujours des projets intéressants, un petit peu innovants, un petit peu, c'est toujours frais. Je suis vraiment très content de participer sur ce projet, parce que déjà au niveau de chez nous, les cuivres, il y a vraiment un très gros travail qui est fait, qui a été fait au niveau, aussi bien au niveau des arrangements, qu'au niveau des gens eux-mêmes. Alors avant le show déjà, je suis un peu stressé, parce que j'ai perdu deux, trois petites choses, et il faut que je les retrouve. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va, on a bossé pour, donc le show va très bien se passer. On va essayer de donner toute l'énergie possible pour faire un beau concert avec Tony, qui a toujours la pêche. Donc j'ai joué avec lui pour l'hommage à Patrick Saint-Éloi en Guadeloupe au mois de novembre dernier. Voilà, mais je ne l'avais jamais rencontré jusque-là. Donc je suis très, très heureuse de pouvoir rejouer avec lui, parce qu'il a vraiment quelque chose de super dans sa manière de chanter, et puis dans sa musique en général. Comme à l'accoutumée, Tony c'est quelqu'un qui prépare bien longtemps à l'avance ses projets. Donc il nous en avait parlé depuis longtemps. Et le jour où j'y est arrivé, on est fin prêt. Non, je le sens bien, de la très bonne musique. Il a toujours su s'entourer. Et donc ça fait qu'aujourd'hui il a une carrière qui est bien remplie, bien sûr, qui durera plus de 30 ans. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Applaudissements Génial, vraiment, on retrouve un Tony Chasseur tout aussi excellent qu'au départ, ça fait 30 ans qu'il nous fait de la très bonne musique. Tony et tout le groupe et tous les musiciens nous ont donné vraiment beaucoup de plaisir. C'est quelqu'un de rigoureux, de classe, enfin moi je ne pourrais que faire des éloges de lui et comme il arrive à relier la parole à son âme. Ce concert c'était véritablement un beau moment de musique, de voyage tout au long de la carrière de Tony Chasseur. C'était super intéressant, on a eu un bon échange avec Tony qui est super agréable, qui nous a aidé notamment à être en valeur, notamment sur sa scène, c'était vraiment un super concert. Je crois que le public a été satisfait, c'est une grande diversité musicale, je réalise ça, qui peut décontenancer, mais c'est mon monde, c'est mon univers, c'est mon univers. Donc quand on arrive à s'imprégner de ça, je crois qu'on passe un bon moment. Et bien aujourd'hui, deuxième concert, hier, ça s'est super bien passé, on a vraiment apprécié le moment. Ce soir, on espère vraiment que le son soit nickel pour qu'on puisse bien en profiter et puis que ça soit agréable aussi aux oreilles des spectateurs. Premier jour, on peut le trac, le trac est toujours là le deuxième jour, mais ça va bien mieux. Donc un grand merci déjà à monsieur Tony Chasseur de nous avoir permis de participer à ce concert avec lui. Nous qui sommes des amateurs dans une chorale de gospel, dans un groupe de gospel et avec lui qui est déjà un artiste reconnu. C'était génial hier, on a bien pris notre pied, on était tous concentrés, on s'entendait tous. Et c'était un très, très, très beau concert. Et voilà, on continue l'aventure, encore en deuxième. C'est très rare d'avoir des musiciens de la dimension de Tony qui arrivent à se produire en Martinique. Avec autant de musiciens sur scène, 6 violences, 5 cuivres, chorales, groupe de PRQ. C'est très, c'est génial à harmoniser tout ça. Ah ben, on va mettre le feu comme d'habitude. Avec l'équipe de musiciens qu'on a là, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est comme ça que ça se passe, le premier jour est toujours, on se recherche un peu. Au deuxième. Et au deuxième, bon, ça fonctionne mieux. Tony est monté sur scène pour fêter ses 30 ans de carrière avec une armada de musiciens. Et moi, je passe par là, j'ai la chance d'être en Martinique ces jours-ci. Et donc, j'ai appelé Tony, je lui ai dit, je suis là. Il dit, mais montez ! C'est le deuxième jour, on a amélioré ce qui nous semblait le nécessiter. Et puis, on va monter sur scène là dans 2-3 minutes pour une deuxième prestation devant une salle pleine, à nouveau. Donc, voilà, on se prépare gentiment à cela. Et on va faire encore une fois de notre mieux tous ensemble, c'est 24 musiciens et plus, même avec la chorale gospel et avec Kabish et tout ça. Donc, bon, un moment de concentration avant et puis on se prépare à faire ça gentiment. Mesdames et Messieurs, va-y en bonne affaire ! L'Étoile de Kabish ! Bien qu'il soit la maîtrise ! Dirigé par Mère Weyama ! Allez, allez, s'il vous plaît ! Et pas en limite, s'il vous plaît ! Et pas en limite, s'il vous plaît ! En fait mes tumes et nos autres meufs, on peut mourir. Et peut-être me suivre en retresses en soi. C'est parti ! 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 C'est parti !